Comment visualiser les évolutions de vos coûts de projet ? C'est ce que nous allons voir. Bonjour, je suis Jean-Charles Savornin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la gestion de projet facile.fr, le blog qui vous aide à réussir tous vos projets. Dans cette vidéo, nous allons voir un outil très utile pour suivre ces évolutions de coûts, le diagramme en cascade. Rappelons-nous que les coûts de notre projet vont évoluer. Il va y avoir des plus et des moins, des gains et des pertes. Les gains sont des baisses de coûts, les pertes sont des coûts supplémentaires. Notre estimation du coût total du projet va donc évoluer au fil du temps. Bien sûr, cela ne veut pas dire que le budget change. Il ne faut pas confondre prévision ou forecast avec budget. Bref, les pertes vont augmenter les coûts et les gains vont les réduire. On peut les représenter sous la forme d'un diagramme dit en cascade qui représente de manière non séquencée les différentes évolutions. C'est ce que nous voyons ici. Le coût à terminaison ou atterrissage était estimé à 650. Et en raison de différents événements, le nouveau coût à terminaison est de 1070. Nous voyons donc la contribution de chaque événement à l'évolution du coût du projet. Ce type de diagramme est également appelé selon ses dénominations anglo-saxonnes, waterfall ou bridge. Très utilisé en finance, il peut être approprié pour le pilotage de projet. Un de ces avantages est qu'il est possible d'ajouter des informations complémentaires, comme ici le taux d'augmentation de 65%. Vous trouverez sur le site lagestiondeprojetfacile.fr un fichier Excel pour créer vos propres graphiques en cascade. C'est vraiment un outil utile, peu utilisé en gestion de projet, mais qui peut l'être, qui est très visuel, très bon pour une vue synthétique, notamment en reporting. A bientôt pour de nouvelles vidéos sur lagestiondeprojetfacile.fr, le blog qui vous aide à réussir tous vos projets.